TPMP, tu es con de la première à la dernière minute de l'émission, le ton est monté entre Mathieu Delormeau et Gilles Verdez. TPMP, Mathieu Delormeau a durement critiqué Gilles Verdez, le ton est monté entre les deux chroniqueurs ce jeudi 24 novembre, Gilles Verdez et Mathieu Delormeau se sont une nouvelle fois disputés sur le plateau de TPMP. Cyril Hanouna a été contraint d'intervenir. Ce jeudi 24 novembre, Gilles Verdez et Mathieu Delormeau se disputaient une nouvelle fois sur le plateau de TPMP. Cyril Hanouna a été contraint d'intervenir. Ce jeudi 24 novembre, l'équipe de TPMP a terminé. Comme à son habitude, Cyril Hanouna a tenu à réagir auprès de ses chroniqueurs d'actualité, notamment à une vive polémique touchant la chanteuse Aya Nakamura. En effet, l'artiste dans l'avion a été pris en charge par d'autres passagers. Raison ? Elle prit un chemin différent vers l'appareil, passant devant tout le monde. Pire encore, elle refusera de prendre des photos avec des fans. Ce qui n'arrangera pas la situation. Face à cette situation, l'animatrice de C8 a demandé à ses chroniqueurs s'ils comprenaient les réactions des autres passagers, Mathieu Delormeau et Gilles Verdès de nouveau en désaccord, au début, certains ont estimé que l'artiste avait raison de choisir une autre voie. Vu sa popularité, il serait difficile pour la chanteuse de passer inaperçue et son embarquement serait un véritable enfer. D'autres comme Géraldine Maillet ont également soutenu la jeune fille, qui en a peut-être marre de passer toute la journée à prendre des selfies. En revanche, Mathieu Delormeau a également estimé que la colère des autres passagers était justifiée. Selon la chroniqueuse, si elle ne veut pas être confondue avec les autres passagers, elle ne peut que prendre un jet privé. « Je vous jure, j'ai quitté Marrakech il y a deux semaines, je faisais la queue », a-t-il déclaré. Benjamin Castaldi l'a alors interrompu, « Je te connais, tu ne t'alignes jamais. » « Ne mens pas », a-t-il dit. « Mais Mathieu Delormeau n'a pas bougé. » Devant l'entêtement de ses collègues, Gilles Verdez a tenu à lui répondre. « Pour moi, Aya Nakamura est une star, elle ne peut pas faire la queue avec tout le monde. » « Impossible, même pour la sécurité, même pour la circulation des personnes. » « Aya Nakamura c'est comme l'équipe de France de foot, ils n'attendront pas trois heures devant tout le monde. » « Cela a provoqué des émeutes », a déclaré Gilles Verdez. « Un commentaire a fait sursauter Mathieu Delormeau. » « Tu as été stupide de la première à la dernière minute du spectacle, lui a-t-il dit. » « Au détour de la conversation, Cyril Hanouna a dû intervenir. » « Non, non, Mathieu, tu ne peux pas dire ça. » « Cependant, ce n'est pas la première fois que Mathieu Delormeau et Gilles Verdez s'affrontent. » « Les deux chroniqueurs ont souvent des avis très différents. » « Les deux chroniques de la première à la dernière 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 à la dernière